Nous sommes lundi de la quatorzième semaine du temps ordinaire. L'Église fête Saint Aquila et Priscille, époux exemplaires, et Saint Thibaut de Marly, abbé, en l'an 1247. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, 9,18-26. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis douze ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et, la voyant, lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et, à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus ! Frères et sœurs, face aux événements qui bousculent l'actualité chaque jour, je vous propose tous les jours de réciter une prière pour la paix dans le monde qui nous est chère, cette paix. Au nom du Père, Créateur, du Fils, Sauveur et de l'Esprit-Saint, Consolateur. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi dans l'humilité et la prière. avec des cœurs lourds à cause des guerres qui déchirent notre monde. Nous te prions pour la paix, la compréhension mutuelle et la réconciliation entre les nations et les peuples. Que ton amour et ta miséricorde descendent sur ceux qui sont en conflit, qu'ils puissent trouver la voie de la paix plutôt que celle de la violence. Donne-leur la sagesse de résoudre leurs différends par la voie du dialogue, du respect mutuel et de la justice. Nous te demandons aussi de consoler ceux qui souffrent à cause des guerres, les victimes innocentes, les réfugiés et tous ceux dont la vie est bouleversée par la violence. Accorde-leur la force et la foi pour préserver dans l'adversité. Seigneur, inspire tous les dirigeants du monde à travailler pour la paix et à rechercher des solutions pacifiques aux conflits. Que la paix prévale sur la guerre, que l'amour prévale sur la haine et que la lumière chasse les ténèbres. nous te prions pour un monde où les armes sont remplacées par des gestes d'amour, de compréhension et de solidarité. Guide-nous tous dans la voie de la paix et que ton règne de paix s'établisse sur toute la terre. Amen. Seigneur, entends nos prières. au nom du Père Créateur, du Fils Sauveur et de l'Esprit Saint Consolateur. Amen. Avec notre très sainte famille, Jésus, Marie, Joseph et tous les saints, nous y croyons très fort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Bonjour amis frères et sœurs sur la chaîne FL Cato, opérateur François. Nous commençons tout de suite les prières du matin. Gloire à toi, qui était mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui est vivant. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Au nom du Père créateur, du Fils Sauveur, de l'Esprit Saint Consolateur. Amen. Avec notre très sainte famille, nous y croyons très fort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière quotidienne Jésus de Nazareth a triomphé de la mort. Son règne est éternel. Il vient vaincre le monde et le temps. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te blasphèment. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pitié, mon Dieu, pour le scandale du monde. délivre-les de l'esprit du mal. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te fuient. Donne-leur le goût de la Sainte Eucharistie, que tu es toi-même, Jésus. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse. Qu'ils y trouvent la paix et la joie en Dieu notre Sauveur. Pitié, mon Dieu, pour que ton règne arrive. Mais sauve-les, il en est encore temps. Car le temps est proche et voici que tu viens. Amen. Viens, Seigneur Jésus, viens. Jésus promet que chaque foyer qui dira cette prière avec une grande confiance chaque jour sera protégé de tout cataclysme et qu'il versera dans les cœurs sa miséricorde divine. Seigneur, répands sur le monde entier les trésors de ton infinie miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Al nome del Padre, del Figliole, dello Spirito Santo e così sia. Amen. Padre nostro, che sei nel ciel, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti comme anche noi li rimettiamo ai nostri debitori et non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen Je vous salue Marie comblée de grâces, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni, Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs que nous sommes, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle, amen Ave Maria, grâce à plena, le Seigneur est avec vous, vous êtes béni entre les femmes, béni entre le fruit de votre sang, Jésus, Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous, pécheurs, maintenant est l'heure de notre vie nouvelle, Prière à Notre-Dame de la Miséricorde Ô Vierge Immaculée, de toute éternité, le Père t'a enveloppé de sa miséricorde infinie, le Saint-Esprit t'a couverte de son ombre, et par ton oui, tu es devenue la Mère du Verbe, Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô Marie, notre Mère, par la miséricorde, jaillie du cœur transpercé, fortifie ceux qui sont dans l'épreuve, console les affligés, accueille les pécheurs, Sois secourable à toutes nos nécessités, toi, Notre-Dame de la Miséricorde, avec Saint Jean-Marie Vianney, le Saint-Curé d'Ars, Apprends-nous à être miséricordieux, comme Dieu l'est pour chacun d'entre nous, plein de confiance. Nous pourrons alors chanter avec toi la miséricorde du Seigneur, qui s'étend d'âge en âge. Amen Notre-Dame de la Miséricorde, priez pour nous Notre-Dame de la Miséricorde, priez pour nous Notre-Dame de la Miséricorde, priez pour nous Je vous salue, Saint Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes bénis entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez-nous secourir à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Acte de charité Mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur, et plus que tout, parce que tu es infiniment bon, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de toi. Acte de contrition Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, et que le péché te déplait. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser, et de faire pénitence. La prière du repentir Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Par Jésus, avec Jésus et en Jésus, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs, qui sont morts en paix avec toi. Accorde-nous la grâce de nous retrouver un jour, tous ensemble, dans une éternité de bonheur. Donne-leur, Seigneur, la récompense éternelle, dans une lumière sans déclin. Qu'il repose en paix. Amen. Appel à la très sainte Vierge Marie. Salut, ô Reine, mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espoir. Salut, enfant d'Ève, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants, et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô douceur, ô clémente, ô miséricordieuse Vierge Marie. Nous allons réciter l'Angélus. Un ange a parlé à Marie. L'Esprit de Dieu l'a envahie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Je suis au service de Dieu, ce qu'il veut, de plein gré, je le veux. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Alors Dieu, le Fils, a pris corps. Désormais, comme nous, il est homme. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Au nom du Père, Créateur, du Fils, Sauveur, de l'Esprit Saint, Consolateur. Amen. Avec Jésus, Marie et la très sainte famille, nous y croyons très fort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Conduis-moi où il te plaira. Seigneur, bonté souveraine, je m'abandonne entre tes bras, dans les joies et les peines. Conduis-moi où il te plaira. Je ne regarderai pas le chemin à suivre. Je ne regarderai que toi, ma providence, ma force, mon rempart. Je ne regarderai que toi qui me guides comme une vraie mère. Je suivrai le chemin que tu me traces, sans jamais regarder. Ni éplucher les causes des événements, sans me poser trop de « pourquoi ». Les yeux fermés, je ferai ta volonté, et non pas la mienne. Je me tiendrai en repos, sans désirer autre chose, que ce que tu m'inspireras de souhaiter. Je t'offre cette résolution, Seigneur. Je te demande de la bénir. J'y serai fidèle. En me méfiant de ma faiblesse, et en m'appuyant sur ta bonté, ta libéralité, ta miséricorde. Seigneur, j'ai une confiance totale en toi. Et c'est signé Sainte Jeanne Françoise de Chantal, fondatrice de la Visitation. Sainte Jeanne Françoise de Chantal, prière du matin. Ô Père, au début de ce jour, nous nous mettons devant toi. Nous ne te demandons rien, comme la plante ne demande rien à la vie. Nous nous mettons simplement devant toi. Nous nous exposons à toi comme la plante s'expose au soleil, à l'air, à l'eau, à la chaleur. car nous sommes sûrs que tu nous crées continuellement. Tu connais nos besoins et tu nous combles. Et toi, ô Fils, nous te demandons de nous libérer, car si ton Père nous crée constamment, nous ne sommes pas encore libres. nous sommes ligotés par nos appréhensions, nos peurs, de toutes sortes de nous-mêmes, des autres, de l'avenir. nous ne voyons pas clair. Nous comptons sur toi pour nous libérer et nous épanouir. Et toi, Esprit Saint, construis-nous, épanouis-nous, lis-nous à Dieu, lis-nous les uns aux autres, afin que nous te rejoignions. et toi, ô Mère, que nous soyons toujours devant toi, comme l'enfant qui ne sait pas, Père Mounier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. La grande prière eucharistique Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, car tu es le Dieu des hommes. Tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Dieu. Tu nous connais par notre nom et tu tiens le monde dans tes mains. C'est pour nous unir à toi, nous, ton peuple, sur cette terre, que tu nous as créés. Tu nous as appelés à cette vie. Tu es béni, Créateur de tout ce qui existe. Tu es béni, Toi qui nous as mis au large et nous donne à vivre dans ce temps. Tu es béni pour la lumière de nos yeux et pour l'air que nous respirons. Nous te rendons grâce pour toute la création, pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est pourquoi, avec tous les vivants et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous rendons hommage à ton nom, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi, inclinés devant toi, nous t'adorons en proclamant Saint, 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 le Seigneur de toute puissance, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Viens nous délivrer, ô toi, Dieu très haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Viens nous délivrer, ô toi, Dieu très haut. Nous te rendons grâce, Père très Saint. Seigneur notre Dieu, pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu l'as appelé et tu l'as envoyé nous servir et nous éclairer, apporter au pauvre ton royaume, annoncer des livrances aux captifs, être pour nous tous et pour de bon, en effet, le reflet et l'image parfaite de ta miséricorde, de ta fidélité. Nous te rendons grâce pour cet homme inoubliable, ton Fils, qui a accompli notre vie, notre mort, qui s'est donné de cœur et d'âme à notre monde. En effet, la nuit où il fut livré, il prit le pain dans ses mains, leva les yeux vers toi. Dieu, son Père tout-puissant, te rendit grâce, rompit le pain et le distribua à ses amis en disant, C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifies-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur Jésus, je crois que vous êtes réellement présent dans le Saint Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir. Puisque je ne peux vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Par ce signe, Seigneur notre Dieu, nous exprimons notre foi. Par ce signe, nous faisons mémoire de la passion et de la mort de ton Fils, de sa résurrection et de son entrée dans la gloire élevée à ta droite. Il intercède pour nous et viendra rendre justice aux vivants et aux morts le jour que tu as fixé. Nous t'en supplions, envoie sur nous ton Esprit Saint et donnes à ce monde qui nous est cher un visage nouveau. Que la paix soit un lien véritable partout où vivent les hommes. Cette paix que nous ne savons pas construire nous-mêmes. Ta paix, plus forte que toute violence, nouvelle alliance entre nous tous, force de Jésus-Christ au milieu de nous. Alors ton nom sera sanctifié, Seigneur notre Dieu, par Lui, avec Lui et en Lui, dans cette communauté de l'Esprit Saint et sur toute la terre, maintenant et tous les jours, jusque dans l'éternité. Amen. O Santa Maria Ociliatrice, toi qui es la secourable Mère Céleste, nous nous tournons vers toi avec confiance, pleine d'espérance et de dévotion sincère. Toi qui as été choisi pour être la Mère du Sauveur, sois notre intercesseur auprès de ton Fils bien-aimé. Regarde avec compassion avec compassion nos besoins et nos peines. Intercède pour nous auprès de Jésus, notre Rédempteur. Santa Maria Ociliatrice, toi qui es pleine de grâce, guide-nous sur le chemin de la sainteté. Fortifie notre foi, ravive notre amour et protège-nous dans toutes nos difficultés. Que ton doux sourire soit pour nous une source d'inspiration et que ta tendre sollicitude nous accompagne toujours. Nous te confions nos vies, nos familles et nos intentions afin que, par ton aide, nous puissions atteindre la vie éternelle. Santa Maria Ociliatrice, prie pour nous, aide-nous dans nos besoins et nos épreuves. Que ton amour maternel soit notre refuge et que nous puissions toujours vivre selon la volonté de Dieu. Santa Maria Ociliatrice, prega Bernoi. Sainte Marie Ociliatrice, priez pour nous. Sainte Marie Ociliatrice, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501